Dans l'épisode du 24 mai d'ici tout commence, la situation chez les Tessiers se complique. Constance, Sabine Perrault, et Emmanuel, Benjamin Baroche, continuent de se disputer pour le plus grand malheur de Charlène, que la Petrenneco, qui n'est une peu plus de les voir se sauter à la gorge. Lorsqu'elle en parle à son père, elle est soutenue par Théo, Khaled Alouache, qui dit que Tessier doit faire un effort. Ce dernier rechigne et assure que Constance n'aime que lui. Cette dernière retrouve d'ailleurs Zachary, Juliena Luguette, dehors pour parler, et lui dit qu'ils ne se sont pas embrassés et qu'elle ne peut pas se jeter dans ses bras parce que son mariage va mal. Zachary soutient qu'elle n'a pas l'air heureuse et qu'il attendra le temps qu'il faut. Pendant qu'ils discutent de leurs sentiments, la master call de Tessier se déroule non loin et les élèves peuvent donc les voir ensemble, ce qui entraîne une élève à faire une remarque sur le fait qu'il ne fasse même pas semblant de se cacher. Tessier la vire de sa classe, sans grande surprise. Lorsque Constance et Tessier se croisent plus tard, il lui dit de retourner à sa place et que les élèves les ont vus. Énervé, Emmanuel rapporte tout à lui face à une Constance stupéfaite que son mari ait autant de mal à envisager la possibilité qu'elle plaise à quelqu'un. Elle lui rappelle également que la période où il décidait de tout est révolu. L'infirmière reçoit ensuite la visite de sa fille à son bureau, inquiète face à la situation. Constance la rassure en affirmant qu'il ne se passe rien entre Zachary et elle, seulement Charlène aperçoit deux messages envoyés par le chef pâtissier dans lesquels il demande à Constance de trouver une excuse pour la retrouver au marais le lendemain et disant qu'il a hâte de la voir. Elle est immédiatement convaincue que sa mère et Zachary ont une liaison et quand elle en parle à Louis, Fabien Wolfram, il lui affirme qu'elle doit en parler à son père pour qu'il ouvre les yeux et qu'il se batte pour sa femme qu'il est en train de perdre. Salomé a toujours des sentiments pour Axel côté couple, les choses vont bien mieux pour Axel et Jasmine, qui cuisinent ensemble pendant le cours de Louis après qu'Axel ait pu redevenir auditeur libre à l'Institut grâce à Antoine. Ayant toujours une idée derrière la tête, Louis mais Axel, Thomas d'Acosta, et Jasmine, Zoe Sévérin, en binôme et regard de Salomé, Aurélie Ponce, les observer. Il sait que la jeune femme a des sentiments pour Axel et qu'elle souffre de les voir ensemble, et il n'hésite pas à en profiter pour leur rendre la vie dure à tous les trois. Enfin pour Théo et Célia, Rebecca Benamour, également les choses se passent bien, notamment parce que Célia a décidé de prendre les choses en main après s'être plaint de leur routine. Selon elle, leur couple ne se surprend plus et Théo l'a donc mise au défi de préparer une surprise. C.S.T. ainsi qu'ils se retrouvent au marais, avec une table dressée et un lit à bal d'aquin qui n'attend que pour une nuit à la belle étoile. Sous-titrage ST' 501